L'établissement d'un standard matériel ou logiciel, comme un type de connecteur ou un format des fichiers, est une situation désirable tant pour le consommateur que pour l'industrie dans son ensemble. Ce qui ne veut pas dire que certains ne vont pas y perdre au change. Voici les 7 principaux bénéfices à l'adoption de standards communs à toute ou partie d'une industrie. Premièrement, l'apparition ou le renforcement d'effets de réseau. Si un standard est proposé sur le marché et que des entreprises l'adoptent, un bien devient plus largement compatible avec le reste du marché, ce qui multiplie les possibilités d'usage pour le consommateur et augmente donc la valeur du produit. La disparition de l'incertitude attire plus aisément les premiers consommateurs et les suivants verront d'autant plus d'intérêt à adopter le produit. C'est ce qui s'est passé avec l'invention du CD, compact disque, pour lequel plusieurs entreprises se sont alliées, ayant bien compris qu'aucune firme ne pouvait à elle seule convaincre des consommateurs de dépenser leur argent pour un format nouveau dont le succès n'était pas garanti à l'époque. Deuxièmement, une baisse du prix d'entrée sur le marché pour les entreprises en démarrage, qui bénéficient des investissements en recherche et développement à l'origine du standard actuel. En adoptant par exemple le standard USB, les fabricants de périphériques pour ordinateurs économisent le développement d'une prise spécifique tout en élargissant les possibilités pour leurs futurs consommateurs. Troisièmement, la possibilité pour le consommateur de mélanger des composants provenant de différents fabricants est néanmoins capable de fonctionner ensemble grâce au standard. L'avantage pour son consommateur est non seulement de faire jouer la concurrence sur chaque composant, mais également de se constituer un bien totalement adapté à ses attentes particulières. Sans les standards actuels, il serait impossible de s'acheter un PC entièrement sur mesure sans la contrainte d'un fabricant unique. Quatrièmement, une réduction du verrouillage des consommateurs. C'est-à-dire que le passage à la concurrence est facilité si le consommateur le souhaite. Par exemple, il est possible de gérer vos photos personnelles avec le logiciel Photos de Apple. Mais rien ne vous empêche de passer demain à la concurrence avec Google Photos, puisque le format de fichier de vos photos est standard le plus souvent en JPEG, et que ces deux solutions de gestion sont compatibles avec ce standard devenu incontournable. Cinquièmement, la concurrence est recentrée sur le prix. Avec des standards communs à une industrie, chaque produit est largement compatible, et le constructeur peut difficilement mettre en avant une différence souvent un peu artificielle pour justifier le prix plus élevé. Si votre PC Hewlett Packard ne pouvait se connecter qu'à des imprimantes de la même marque, cette dernière profiterait sûrement de votre absence de choix pour augmenter ses prix. Au lieu de cela, vous pouvez acheter une imprimante, en comparant ses performances, tout en gardant l'assurance d'une compatibilité. Enfin, sixièmement, la possibilité pour des entreprises de se spécialiser dans certaines parties d'un bien complexe, ce qui renforce la probabilité, pour le consommateur, de bénéficier de plus d'innovation. Par exemple, les processeurs Intel ou AMD atteindraient difficilement de telles performances si ces entreprises étaient obligées de construire tout le reste du PC avec le processeur. Au lieu de cela, ils fournissent les plus grands constructeurs et des connecteurs standards en assurent la compatibilité. La concurrence peut jouer pleinement et incite à l'innovation. Les fabricants de produits complémentaires sont parmi les grands gagnants de la standardisation car leur marché potentiel est mécaniquement beaucoup plus vaste. Pour les entreprises installées, c'est-à-dire les grands acteurs qui ont déjà beaucoup de clients, la standardisation n'est pas toujours bénéfique puisque les nouveaux entrants voient leurs tâches facilitées. L'adoption d'un nouveau standard peut aussi entraîner la chute des ventes d'un produit fonctionnant avec des standards plus anciens. Et si c'est la même entreprise qui dispose d'un brevet sur un nouveau standard, alors elle risque d'en ralentir délibérément l'adoption. Une réponse à ce problème peut être retrouvée avec la rétro-compatibilité. On peut essayer de rendre le nouveau standard compatible avec l'ancien pour ne pas faire fuir les clients actuels. C'est la stratégie adoptée par Sony au lancement de ses nouvelles consoles de jeux PlayStation. La nouvelle génération continuait à faire fonctionner les jeux de la génération précédente alors que l'ancienne console ne lisait pas les nouveaux jeux. Assurance pour Sony de ne pas freiner son nouveau produit. Concluons avec Variant et Shapiro qui résument ainsi le sujet. Je cite « La standardisation est de fait une altération profonde de la nature de la concurrence. Les entreprises se font désormais concurrence sur un marché et non pas pour un marché. » La standardisation est de fait une altération profonde de la nature de la nature de la nature. Merci.